France 2 prépare une nouvelle émission dérivée de Fort Boyard, Boyard Land. Un jeu qui proposera de nouveaux personnages. Un casting très très spécial. Vous regardez Fort Boyard tous les étés et n'en pouvez plus d'attendre des mois avant de retrouver le jeu de France 2 ? Les fidèles du programme pourront désormais patienter avant la diffusion du jeu estival avec Boyard Land. Cet hiver, France 2 lancera le spin-off du programme présenté par Olivier Mine. Un nouveau projet tourné actuellement sur les rives de Boran-sur-Oise, Hauts-de-France, dans une ancienne base de loisirs. Cette fois, deux équipes de quatre célébrités vont s'affronter sur des épreuves évoluant sur le thème. De la fête foraine mais dans une ambiance très spéciale, comme le rapporte TV Mag. Des personnages très très spéciaux X. Alors que Willy Rovelli obtiendra une promotion en devenant le directeur du parc d'attractions, Boyard Land laissera la place à de nouveaux personnages. Et la production du jeu n'a pas fait que dans le bon goût. Outre l'humoriste Nicole Ferroni, qui incarnera la Ferroni, les téléspectateurs feront connaissance avec M. Moustache et Mme Barbe, qui remplaceront Mister et Lady Boo. TV Mag. Revell également la présence d'un certain pass nulle part, un géant de 2,30 mètres, double pass qui sont deux sorcias moises venues de Hongrie, ou encore. Pas si drôle, le clown du parc, si Anthony Laborde sera également présent dans Boyard Land, avec son personnage de Passe-Muraille, il sera accompagné de son cousin, Passe-Yvite. Et c'est sans compter sur Passe-Mouelle-Sucre, une petite femme à la chevelure rose telle Princesse Poppy dans les trolls, comme le révèle TV Mag. Un programme de taille qui devra s'imposer sur France 2 est gêné par la même occasion de nombreux téléspectateurs dans cette ambiance très fric-chaud.